Musique La perspective d'un final palpitant, un grand soleil, un parcours remarquable et deux titres en jeu. Le public nombreux massés autour des dernières parties a certainement apprécié le spectacle samedi après-midi à Osgore. D'autant que le suspense fut au rendez-vous. Après neuf trous, l'espagnol Daniel Alonso, leader à l'issue des deux premiers tours, a disparu du classement, laissant les Français s'expliquer entre eux. Boosté par un excellent premier résultat lors de l'étape colombienne du Challenge Tour, Mike Lorenzo Vera est bien décidé à terminer en beauté cette épreuve. Le basque bondissant a retrouvé des couleurs, comme l'illustre sa dernière carte de la semaine, un formidable 65 ponctué par 7 birdies et un eagle. Parti de trop loin, Lorenzo Vera doit toutefois se contenter d'un top 10. Sa carte du circuit européen en poche, Adrien Bernadé faisait figure de favori. Il a tout tenté dans ce dernier tour. C'est lancé en avant-dernière partie. Le joueur de la boulie est parvenu à réduire patiemment l'écart avec les leaders. Mais sur la fin, un manque de réussite et un petit jeu trop décousu ont coûté un meilleur résultat à l'élève de Benoît Ducolombier. Bernadé termine sur le podium à moins 10. Il n'y a pas si longtemps, Jérôme Landau-Casanova défendait les couleurs de l'équipe de France aux côtés de Garestal dans les rangs amateurs. Les deux hommes sont depuis passés pro et le dû à la distance qu'ils se sont livrés tout l'après-midi a tenu toutes ses promesses. Au 18, l'expansionnaire du Pôle France est même tout prêt de porter l'estocade. Malheureusement, il se montre trop fébrile sur cette ultime tentative de birdie. S'il semble parfois insensible à la pression, Garestal a lui aussi tremblé au moment de conclure. En tête avec deux coups d'avance, depuis la mi-parcours, le Lyonnais s'est fait peur. Même le soutien sans faille de Jean Garayal, devenu du Pays Basque en voisin, n'y change rien. Là, Garay joue bien, il a l'air bien dans son jeu. Il a deux points d'avance, je crois. Bon, c'est mon favori, mais attendons le 18. Il faudra attendre un peu plus que le 18 pour officialiser la victoire de Garestal. Une petite erreur au 15 oblige ce dernier à concéder un play-off à Landau-Casanova. Mais malgré ses 20 ans et sa relative inexpérience, il se montrera le plus solide, de bon augure, avant de s'attaquer à ses prochains défis. Mes objectifs, c'est d'avoir ma carte sur Challenge Tour avant la fin de l'année. J'ai déjà quatre tournois en France sur Challenge Tour et je dois avoir quelques invites aussi à l'étranger. Là, je vais jouer le Kenya la semaine prochaine. Je vais essayer d'accrocher quelque chose.